salut bienvenue dans ce format court on parle de complexe et on introduit ce qu'est la forme trigonométrique d'un complexe j'ai placé sur ce repère complexe au uv 1.m d'affix 4 plus 3i donc partirait les quatre parties imaginaire 3 rien de nouveau pour l'instant on a vu dans les précédents format court qu'on pouvait s'intéresser à la donnée du module de z c'est à dire la longueur om et de l'argument de z c'est à dire la mesure en radian une mesure en radian de l'angle uom et donc la donnée de la partie raie de la partie imaginaire permettent de trouver un unique point m mais ce n'est pas le seul couple qui permet de positionner le point m si on fait se croiser la donnée de l'argument et du module on retrouve également ce point m le module qui est égal à un nombre à un rayon de cercle permet de savoir que le point m est sur un cercle de rayon ce module justement l'argument permet de tracer une demi droite qui quand elle coupe ce cercle permettent de positionner parfaitement le point m et donc on va insister sur justement ce module et cet argument tout complexe z non nul peut s'écrire sous la forme z égale r x cos theta plus i sin theta avec r qui est égal au module de z est état qui est égal à un argument de z modulo 2pi et bien cette forme c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique l'idée maintenant c'est de savoir comment passer d'une forme à l'autre sous-entendu de la forme algébrique à la forme trigo et inversement de la forme trigo à la forme algébrique commençons par forme algébrique forme trigo vous avez un nombre z égal à a plus ib et bien on va l'écrire sous la forme r cos theta plus i sin theta le r vous le savez c'est racine de a carré plus b carré définition du module et pour obtenir theta on transite par son cosinus et son sinus qui valent respectivement petit a sur r module et petit b sur r donc en fait on compile les informations que vous connaissiez déjà sur le module et l'argument et inversement pour passer de la forme trigo à la forme algébrique et bien c'est encore plus simple z est égal à r cos theta plus i sin theta ça implique z est égal à plus ib avec petit a qui vaut r cos theta et petit b qui vaut r sin theta comment les obtenir tout simplement en développant un exemple vite partons sur z1 égale 2 plus 2i forme algébrique on commence par calculer le module c'est une étape obligatoire et nécessaire prioritaire donc ce module vaut racine de 8 racine de 8 c'est également deux racines de 2 alors que c'est quand même pratique de l'avoir sous cette forme grand classique pour avoir theta 1 appelons le theta 1 on passe par son cosinus et son sinus le cos de theta 1 vaut donc 2 sur racine de 8 c'est à dire 2 sur 2 racines de 2 en simplifiant 1 sur racine de 2 forme qu'on ne reconnaît pas forcément de prime à bord mais en multipliant par racine de 2 au numérateur et au dénominateur on obtient le fameux racine de 2 sur 2 pareil pour le sinus vu qu'en fait on a la même partie imaginaire que réelle donc theta 1 petit cercle trigot c'est pi sur 4 modulo de pi conclusion bilan mise en place si vous voulez z1 c'est également égal à r c'est à dire 2 racines de 2 facteur de cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4 et bien ça c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique de z1 pour z2 z2 égal à racine de 3 facteur de cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3 pourquoi pas donc ça c'est une forme trigonométrique pour obtenir la forme algébrique on va déjà simplifier les valeurs de cos pi sur 3 et sin pi sur 3 qui valent respectivement racine de 3 sur 2 et 1 demi et puis on finit par développer le module racine de 3 ça donne donc racine de 3 fois racine de 3 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 c'est gagné donc là c'est vraiment plutôt évident alors à quoi sert la forme trigo à plein de choses à plein de choses c'est une étape transitoire vers une autre forme qu'on appelle la forme exponentielle mais ça en reparle un peu plus tard mais elle peut être aussi utile pour positionner un point par exemple elle est très proche des coordonnées polaires utilisées par pas mal de choses comme les gps imaginez petit exemple que vous voulez placer le point m 2 d'affixe moins racine de 3 plus i c'est compliqué de le placer précisément on sait que son ordonnée va être égal à 1 en revanche son abscisse moins racine de 3 c'est compliqué à voir précisément le construire évidemment qu'on pas mais on peut faire plus simple en basculant sur la forme trigo je vous laisse vérifier que moi racine de 3 plus i c'est aussi égal à 2 cos 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3 et on a un module égal à 2 ce qui signifie que le point qu'on cherche va être sur le cercle de rayon 2 et donc quand on croise les informations qu'on a pour l'instant en se servant de l'ordonnée de la partie imaginaire qui vaut 1 on sait déjà que le point est sur cette ligne en pointillé on sait aussi qu'il est sur le cercle c'est le module qui nous l'induit donc en fait on a deux points d'intersection possible quel est le point m intéressons-nous à l'angle c'est donc le point qui est à gauche notre fameux point m a été positionné en particulier grâce aux infos qu'on a tiré de la forme trigo ça multiplie donc le nombre d'informations qu'on connaît sur un point m m